... Grosse surprise ce 7 mars pour les téléspectateurs de Koh-Lanta, le feu sacré. Au réveil de l'équipe des jaunes, les fans ont découvert que deux aventuriers ont dormi l'un contre l'autre. Et il s'agit de Tania et Benjamin. Doucement mais sûrement, la tension grimpe dans Koh-Lanta, le feu sacré. Dans le troisième épisode diffusé ce mardi 7 mars sur TF1, les téléspectateurs ont assisté à la mise en place des premières stratégies. C'est le cas d'Elodie qui, après avoir tiré une boule noire pour la seconde fois, a décidé de faire croire qu'elle avait caché un collier d'immunité car elle se sentait menacée à quelques heures du conseil. Et pour cela, la candidate a rempli le soutien-gorge de son maillot de bain avec du feuillage. Un choix qui a fait mouche, puisque Rudy est tombé dans le panneau. Elle avait des ondulations pas comme d'habitude donc le fait d'avoir fait s'être marqué qu'elle part en courant, si est-il suspect, a confié l'aventurier face à la caméra. Hier soir, Martin a également beaucoup fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Après avoir souffert d'un vilain bouton de fièvre dans l'épisode précédent, le fromager s'est fait mal au pied hier soir. Et sa réaction a bien évidemment régalé les internautes. Autre séquence qui a beaucoup fait réagir les téléspectateurs, le rapprochement assez évident entre Tania et Benjamin. Oui, Tania et Benjamin ont dormi ensemble, mais pour une simple raison au réveil de la tribu jaune, les téléspectateurs ont constaté que deux aventuriers ont passé la nuit ensemble. Ou du moins, que deux candidats ont passé la nuit collés l'un à l'autre. Si ni les noms, ni les visages, n'ont été dévoilés, plusieurs internautes sont persuadés qu'il s'agit de Tania et de Benjamin. Contacté par Téléloisirs, l'aventurière a confirmé les spéculations des téléspectateurs. Mais attention, il ne s'agit que d'un rapprochement médical. Les nuits sont très dures sur Koh-Lanta. D'autant plus que j'ai le syndrome de Reynaud, si y est-il à dire une très mauvaise circulation du sang. Voilà pourquoi je dors collé à Benjamin, pour garder au maximum la chaleur humaine. A confié l'aventurière. D'ailleurs, Tania a précisé qu'elle a déjà dormi collé à Esteban ainsi qu'à Rudy. Heureusement que Benjamin était là car c'était le seul à me parler en ce début d'aventure. Sinon je serais morte de froid sur le camp, rire. Merci à lui car je ne me voyais pas coller Quentin ou Frédéric qui ne m'adressait pas la parole, a souligné la jeune femme. Une nuit certes passait l'un contre l'autre, mais en tout bien tout honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada